Et voilà donc pour Je Prends de Archimède Et nous avons Frédéric en ligne avec nous du groupe Archimède Frédéric tu nous entends ? Eh bien je vous entends bien ça va On ne se croirait pas que dans le studio d'à côté c'est marrant Eh oui c'est la Disney Mais nous sommes tous ensemble C'est 2013 Merci beaucoup Frédéric De nous accorder quelques minutes de ton temps Donc je rappelle pour nos éditeurs que tu fais partie du groupe Archimède Que tu as fondé avec ton frère Nicolas C'est bien ça ? Absolument c'est ça C'est parfait Alors commençons tout de suite Déjà comment l'histoire Archimède a débuté Je pense qu'au début j'ai cru comprendre que vous étiez deux Vous faisiez un petit peu guitare voix Et puis qu'à un moment donné vous avez trouvé ça un petit peu trop peu justement Et que vous aviez envie de vous lancer dans la formule groupe Ouais c'est exactement ça en fait On a commencé tous les deux à composer des chansons Guitar voix On a accumulé quelques barres de notre région Et puis à un moment donné le guitare voix c'est bien Mais on avait envie de monter un peu en puissance Puisqu'on sentait que nos chansons avaient un peu d'énergie sous-jacente Donc on s'est dit qu'il serait bon de sortir les guitares électriques Les batteries et puis les basses Et on a fait appel à des musiciens qui sont dans notre ville Et qui travaillent en fait pour aider les jeunes artistes à se développer Et à mettre un peu plus en musique leur composition quoi D'accord Et donc du coup la mayonnaise a bien pris Voilà en fait on a commencé à rejouer dans quelques clubs Et quelques barres de notre région Et puis on voyait qu'il se passait un truc au niveau du public Donc on a continué, continué On est monté sur Paris En restant habité dans notre bonne vieille ville de Laval Comme Laval au Québec d'ailleurs Et on est resté sur place Et on allait tous les mois à Paris jouer dans des salles Que notre manager nous calait quoi Et du coup ça a bien marché Mais aujourd'hui le groupe a sorti deux albums Ça marche bien pour vous Comment s'est faite la transition justement Entre un groupe d'amis comme ça de Laval Et un groupe qui commence à se faire connaître Qui tourne dans toute la France Ça a été quoi vraiment le déclencheur Je crois que vous avez fait beaucoup de tremplins Des premières parties également Ouais en fait on a fait un tremplin Qui a fait un peu basculer tout ça C'est un tremplin avec un journal régional Le journal Ouest de France Qui nous a permis en fait de nous faire connaître Auprès d'un directeur artistique Ce directeur artistique ensuite nous a suivi dans nos concerts parisiens Et puis ça a mis la puce à l'oreille à d'autres maisons de disques etc Et à la fin il s'est trouvé qu'on avait trois possibilités de signer dans des labels Et on a choisi le premier celui qui s'est toujours intéressé à nous Puisqu'on fait beaucoup les choix du coeur nous Archimède On travaille beaucoup avec les gens qu'on aime Avec les gens qui nous entourent Et qui ont du... Il n'y a pas que le business quoi C'est vraiment de l'humain Et donc du coup là en fait avec nos potes musiciens Ça a changé parce que maintenant c'est devenu professionnel Et on en vit Mais ça n'a pas beaucoup changé par rapport à l'ambiance qu'il y avait Quand on était au stade de loisir en fait Voilà on s'amusait et là on se marre toujours autant On rigole on est toujours content de partir tous ensemble Ok salut Fred moi j'avais une autre question Pop franglo-saxonne J'ai vu ça dans de nombreuses interviews que vous avez donné Est-ce que tu peux le définir mais rapidement Pour toi c'est quoi cette pop franglo-saxonne ? En fait on a trouvé ce terme parce que On dit souvent qu'on a le cul entre deux chaises Alors je ne sais pas si vous connaissez cette expression là au Québec Mais ça veut dire en fait qu'on est très inspiré Par la musique anglo-saxonne Et notamment la pop, la Britpop A travers Blur, Oasis, Supergrasse, les Beatles etc Toute cette musique là nous inspire beaucoup dans le côté composition Mais on a aussi beaucoup de références françaises Avec Dutron, Nino Ferrer, Paul Nareff, Souchon, Téléphone, Bachung Enfin voilà tous ces chanteurs là Renaud aussi Qui ont baigné dans... Renaud oui évidemment j'en oublierai forcément Gainsbourg aussi Enfin voilà des artistes qu'on a beaucoup écouté Et qui nous inspirent beaucoup dans l'écriture Donc c'est pour ça en fait le terme pop franglo-saxonne Résumait bien en fait le côté musical pour la partie anglaise Et le côté français pour la partie texte Justement la partie texte Est-ce que vous avez déjà essayé à chanter en anglais ? Que ce soit des reprises ou même des propres compositions personnelles ? Oui 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 on a fait quelques reprises mais vu l'accent qu'on a on a vite oublié On a vite abandonné Donc c'est pour ça en fait ? On a laissé tomber assez rapidement parce qu'on sait à peu près parler anglais Mais chanter c'est quand même bien particulier Et puis c'est pas un truc en fait qui nous attire plus que ça aujourd'hui Nous ce qui nous plaît vraiment c'est de chanter dans la langue, dans notre langue maternelle Et puis vous le faites très bien parce qu'il y a vraiment, on sent vraiment un travail d'écriture évident Je pense que c'est Nicolas qui a écrit les textes et toi t'es plus dans la composition Est-ce que les rôles sont répartis clairement dans la création artistique dans Archimède ? Alors oui d'un point de vue texte c'est très clair, c'est Nico qui écrit des textes Ça c'est à lui que je confie la tâche Après dans la partie musicale, quelquefois c'est moi tout seul Et quelquefois c'est Nico et moi qui composons tous les deux Donc là, ce qui est clair c'est qu'on veut garder en fait la composition et l'écriture tous les deux On ne sait pas intervenir pour l'instant d'autres, nos musiciens par exemple dans la composition Puisque des fois qu'on n'est même pas d'accord avec nous-mêmes Ce n'est pas pour avoir trois ou quatre avis autres à l'état de composition Et pour l'instant ça marche bien comme ça donc on continue comme ça D'accord, c'est quoi justement les avantages et les inconvénients de bosser avec son frère ? Il y a beaucoup d'inconvénients, il n'est pas là j'en profite Il y a plus d'inconvénients que d'avantages ? Non, 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 les avantages principaux en fait c'est la franchise C'est de pouvoir se dire vraiment les choses sans avoir peur au français ou quoi que ce soit On se parle beaucoup, on a été éduqué comme ça dans un esprit de dialogue Et de se parler, de s'expliquer les choses sans se prendre trop la tête Il y a des fois effectivement où on n'est pas d'accord mais on se parle Et après on fight s'il y a besoin Mais voilà, les avantages principaux c'est la franchise qui règne entre nous Ça c'est clair On a parlé beaucoup de la composition comme en votre démarche artistique Comment ça se passe sur scène, en live, à quoi ça ressemble Archimède ? Ça bouge, ça bouge pas, les gens chantent, les gens sont assis, les gens boivent des bières Qu'est-ce qui se passe ? Quand ils boivent des bières on essaie de les faire venir devant Donc en général on met tout en oeuvre pour les faire venir devant Non c'est des concerts très dynamiques en fait On aime bien faire chanter les gens, les faire participer, leur parler Il n'y a jamais un concert pareil en fait Même si l'ordre des chansons, les listes de chansons sont les mêmes On aime bien interagir, on fait beaucoup de petites salles en fait C'est des salles de 3-400 places Et on entend quand même même quelqu'un qui nous parle du fond de la salle On l'entend donc on lui répond facilement, on discute Là sur les prochaines tournées on va même chanter des chansons En fonction des réactions des gens, ce qu'ils auront à nous dire etc On compose aussi dans ce sens là pour vraiment faire que les concerts d'Archimède soient dans une dynamique un peu autre que le gros spectacle huilé qu'on a l'habitude de voir Justement tu parles de petits concerts, j'ai vu vous faites beaucoup de tournées ces derniers temps dans des centres culturels notamment Puis vous faites aussi des premières parties comme Hubert-Félix-Théphane, Benabar ou encore récemment Johnny Hallyday Ça fait quoi de passer genre un jeudi soir d'un Zenith avec Fullmond au lendemain à un centre culturel avec 300 personnes ? C'est une approche différente ou vous voyez les choses de la même manière en fait ? C'est une approche différente parce qu'en fait déjà quand on est sur scène avant Johnny Hallyday on est en première partie Donc c'est pas notre public Donc on a souvent ri de ça parce qu'on a joué en fait quand on dit on joue avant Johnny Hallyday C'est super marrant Et voilà on se met vraiment dans une autre position Quand on fait une première partie on est vraiment là pour chauffer la salle Pour servir l'artiste et ce qui suit Effectivement on est là pour vendre notre soupe et faire en sorte de séduire les gens Mais notre rôle c'est vraiment de chauffer le public et que les gens se disent Tiens c'est un petit groupe qui se prend pas la tête Ils sont marrants, ils ont des bons textes, les mélodies nous restent en tête Mais on vient pas, nous c'est Archimède et après vous allez voir Johnny Hallyday c'est pas ça du tout L'esprit c'est chauffer à fond la salle Leur dire qu'on est là pour les occuper 30 minutes avant l'artiste qui suit Le grand Johnny Hallyday ou le grand Benabar ou le grand Robert-Félix Stéphane Puisque toutes les premières parties qu'on a faites c'était devant 4 à 5 000 personnes chaque soir Ce qui est pour nous ce qui est un truc phénoménal Puis ça prend en règle générale ou vous vous faites siffler, vous vous faites insulter ? Non, alors en fait au départ c'est un peu bizarre parce que les lumières s'éteignent Donc les gens crient en croyant voir entrer leur artiste Puisque en général les premières parties ne sont pas toujours annoncées Sauf sur la tournée de Benabar où c'était bien annoncé Mais sur Stéphane et Hallyday c'était pas annoncé Mais voilà c'est assez drôle quand les lumières s'éteignent Ça hurle Johnny Johnny Et non c'est Archimède quoi Ça s'éteint assez vite, nous on monte en plus on n'est que 3 En première partie on n'est pas 5 donc ça envoie pas la pâtée comme d'habitude On est guitare basse voix Et après en fait les gens on les met dans une espèce de dynamique dans un univers Et vraiment à la fin on n'a jamais eu un seul des sifflets ou des remboursés ou quoi que ce soit Je croise les doigts pour l'instant Est-ce que Fred vous êtes déjà venu jouer au Québec ? Oui on est venu, on est venu en 2009 On est venu en 2009, on est venu au festival d'été du Québec Ah ouais ? On a joué avant Andochine en fait sur les plaines d'Abraham Ok Ah je me souviens de ce qu'on s'est j'ai dit Au centre, sur une grande place On était resté 3 jours au Québec et il nous tarde de revenir Parce qu'on s'est toujours dit Voilà 3 jours ça nous a permis de voir Et on a vraiment envie de retourner dans votre beau pays Est-ce que c'est prévu à un moment donné ? On en a beaucoup parlé avec notre maison de disque, notre tourneur Mais étant en France c'est quand même des coûts élevés Le but c'est en fait de faire un voyage comme celui-ci On est quand même une dizaine à partir à chaque fois Et que ce soit rentable Il n'est pas question d'y aller juste pour s'amuser Il faut qu'il y ait une petite économie derrière tout ça Donc le but c'est quand même de se faire connaître là-bas Et de faire en sorte que ça porte un peu plus loin le projet Archimède Justement porter le projet Et on espère vraiment revenir Parce que vous êtes attaché à la langue française Et je ne sais pas si on trouve notre disque au Québec Je ne crois pas pour l'instant Je ne sais pas Il y a internet bien sûr Pas partout En tout cas oui ça doit se trouver sur internet En tout cas nous on vous attend quand vous voulez Vous serez les bienvenus dans le studio si vous voulez On vous avait déjà programmé en plus il y a deux mois de ça je pense On avait déjà passé deux chansons d'Archimède Justement j'ai vu récemment que vous aviez écrit une chanson pour Johnny Hallyday En collaboration avec Mio Sec Une sorte de baladroque qui s'appelle A l'abri du monde Comment ça s'est passé ? C'est lui qui est venu vous chercher ? C'est ses producteurs qui sont venus vous chercher ? Ça s'est passé comment en gros ? En fait ça se fait via maison de disques Quand Johnny Hallyday écrit un disque C'est le tout pareil qui est à noter Attention Johnny va sortir un disque Tous à vos feuilles, tous à vos guitares Il faut écrire des chansons Notre maison de disque étant au parfum nous dit Essayez, on ne sait jamais Il n'y a pas de brief Il n'y a pas de directives particulières Tentez la chose, on verra bien Et puis finalement on a fait ça sans trop de pression Sans s'inquiéter On en a fait deux Il y en a eu une qui a été au bout Et on est super contents En parlant de vos propres albums Archimède vous en avez sorti deux Je crois que c'est Archimède en 2009 Et Trappes le quart en 2011 Est-ce qu'il y a un troisième album ? Un troisième album qui s'en vient bientôt ? Justement on est en train de l'écrire On est en train de le composer C'est pour ça que le temps nous manque Parce qu'on garde tout notre temps pour l'écriture La composition etc Et actuellement on a une petite dizaine de chansons composées Et l'album, le troisième album Devra voir le jour en fin d'année 2013 Ou tout début 2014 Ok Parfait on va l'attendre avec impatience Et on reprogrammera Archimède On vous enverra avec plaisir On gardera contact via Facebook Et je vous enverrai ça Avec plaisir Et on va terminer Fred Avec Au Diable Vauvert Qui moi personnellement C'est ma chanson préférée Parce que tu aimes beaucoup Oasis aussi Et parce que oui J'ai trouvé que cette chanson là particulièrement Alors on a souvent comparé un petit peu Enfin Oasis dans l'influence C'est vrai que celle là Dans l'orchestration Dans l'attitude Il y a vraiment une très forte imagerie Anglaise Oasis quoi Au Diable Vauvert C'est quoi la genèse de cette chanson C'est quoi la petite histoire autour de cette chanson Parce que je l'adore vraiment beaucoup en fait Alors en fait C'est pas une histoire vécue déjà C'est une histoire qui raconte Tous les problèmes que quelqu'un peut avoir Qu'il soit Mon frère l'a écrite en fait À partir de quelqu'un qu'on connaissait Enfin qu'on connait toujours Puisqu'il est toujours de ce monde Et qui a été atteint d'une leucémie D'une très grave maladie Et qui s'est battu comme un malade Pendant 6 mois Et qui s'en est sorti À force de positivisme D'optimisme etc Et donc il a écrit ce texte Au Diable Vauvert On a fait la musique tous les deux Et on voulait vraiment rentrer Dans un contexte musical Vraiment à la Oasis Un peu à la whatever Avec les violons etc C'était un truc qui nous portait à coeur D'avoir un titre comme celui-là Et ça se prêtait bien sur cette chanson Et elle plaît beaucoup Elle plaît beaucoup en France Elle est sortie en single en France Elle a bien fonctionné Et c'est une belle chanson En effet c'est une très belle chanson Je vais la lancer Et c'est sur celle-là Qu'on va se quitter Oui Elle parle de la maladie au départ Mais ça peut être aussi quelqu'un Qui sort de prison Qui est issu du banlieue Et qui arrive à s'en sortir À force de volonté etc Qui est issu de la rue Ou n'importe quoi Et qui à force de se battre Réussit à se relever Et à faire quelque chose Vraiment bien de sa vie Au Diable Vauvert Une chanson sur la renaissance Quelque part Voilà exactement Exactement Et bien écoute Fred Merci beaucoup Pour Mais de rien Vous avez le bonjour de Nico Il ne pouvait pas se rendre dispo Parce qu'il écrit Il écrit Il écrit Mais Il était ok pour que je fasse L'interview tout seul On s'est mis d'accord Et il vous passe le bonjour De chez lui Sans problème Et bien écoute Tu lui passeras le bonjour Également Et puis c'est ça On donne rendez-vous La prochaine fois Que vous passez au Québec Et bien avec Avec le plus grand plaisir Merci beaucoup On viendrait nous voir Dans notre sous-salle Dans notre studio Ouais Je pense que je suis Merci bien A bientôt Merci à bientôt Salut Donc on va tout de suite écouter Archimède Avec Au diable Vauvert Positivisme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada